à la fin de cette vidéo tu en sauras un peu plus sur la différence entre doute et confusion et donc sur leurs significations respectives le point commun entre un sentiment de doute et un sentiment de confusion c'est que dans les deux cas cela fait référence à de l'incertitude je dirais même qu'il s'agit des deux espèces principales d'incertitude l'ignorance n'est pas de l'incertitude parce que pour avoir de l'incertitude il faut avoir des informations sur lesquelles poser un jugement et le sentiment d'incertitude n'est quand on sait pas trop comment poser ce jugement le célèbre psychologue carl jung a affirmé que l'esprit avait deux principales fonctions la première fonction c'est de percevoir des informations et la deuxième fonction c'est le fait d'utiliser de juger les informations qui ont été captés en d'autres termes au moment même où je te parle tu es soit en train de capter des informations ou alors tu es en train d'utiliser des informations que tu as déjà capté il ya quelques secondes l'armoire est une bonne analogie pour comprendre ce que c'est que le jugement imagine que intérieurement tu as une sorte d'armoire et à chaque idée qui te vient à l'esprit tu vas la catégoriser tu vas la ranger dans un tiroir un tiroir qui est plus adapté que les autres voilà pourquoi l'ignorance n'est pas une espèce d'incertitude parce que si tu n'as rien à ranger cela ne fait aucun sens et maintenant sur cet exemple de l'armoire je vais t'expliquer qu'est ce que c'est la différence entre le doute et la confusion imagine que tu es chez un ou une amie à toi et que cette personne vient de laver son linge la fait sécher et maintenant elle doit ranger son linge dans sa commode ou son armoire et tu te propose de l'aider donc tu vas dans le salon où sont entreposés les vêtements prêts à être rangés tu saisis la pile de chaussettes et tu te rends dans la chambre où se situe la commode et là aux surprises tu te rends compte que dans la commode il y a deux tiroirs avec des chaussettes et tu n'arrives pas à savoir dans quel tiroir il faut que tu ranges cette pile de chaussettes donc tu doutes est ce que c'est dans le tiroir de gauche ou alors est ce que c'est dans le tiroir de droite tu es face à deux possibilités et donc tu n'arrives pas à trancher ça c'est le doute la confusion c'est quand tu ouvres tous les tiroirs et en fait il ya un peu tout dans chaque tiroir c'est le bazar c'est le fou il ya des chaussettes il ya des slips il ya des pantalons il ya un peu tout tu ne sais pas s'il ya une logique pour toi c'est le chaos ça c'est la confusion la confusion c'est synonyme de désordre de fouilles de bazar c'est le mélange de plusieurs choses tu vois c'est quand tu n'arrives pas à fixer ton idée sur quelque chose alors que dans une situation de doute tu es face à un choix tu as plusieurs possibilités qui sont plus ou moins clair mais tu as le choix par exemple c'est vrai ou faux c'est au moins deux possibilités le chaos tu sais pas en fait tu as pas de possibilités vraiment souvent le sentiment de confusion émerge aussi quand tu as plus l'objectif en tête dans cet exemple c'est quand tu sors du salon tu arrives dans la chambre et tu as oublié ce que tu voulais faire ça t'est sans doute déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé et à quelques secondes pour reconnecter les neurones tu regardes ta main ah oui tu as des chaussettes si tu étais proposé de aider ton ami arrangé tout ça voilà ça reconnecte et c'est bon c'est parti tu peux recommencer ton activité mais tu as vu tu as eu quelques secondes où c'était un peu le chaos dans ta tête la confusion peut aussi émerger quand ton objectif il est pas clair par exemple au travail si ton chef te demande de faire quelque chose mais que tu n'as pas posé suffisamment de questions par peur de passer pour un idiot ou une idiote mais du coup tu as pas bien compris ce qu'il voulait et donc tu vas retourner à ton bureau et là ben ça va être un petit peu le brouillard tu vas pas savoir vers quelle direction partir tu vas commencer à faire des choses mais tu sais pas vraiment si c'est utile si ça va te faire avancer donc tu vas arrêter tu vas faire autre chose et donc finalement tu vas pas avoir l'impression d'avancer si dans le même contexte t'es dans une situation de doute t'auras a priori déjà au préalable compris un minimum ce que ton chef il voulait et aura identifié une ou plusieurs directions possible tu vas douter si c'est cette direction qu'il faut prendre mais t'auras une idée claire sur quelque chose au moins t'auras fixé ton attention sur quelque chose tandis que la confusion t'auras même pas fixé ton attention vers une direction tu seras vraiment dans le chaos tu as l'impression d'avancer dans le brouillard quand t'es dans le doute t'avances mais t'avances par petits pas t'avances tu te dis ok j'ai fait ce pas je suis certain que ça c'est bon maintenant je regarde après je passe à la prochaine étape pour résumer tout ça je dirais que le doute c'est quand tu es face à plusieurs possibilités tu as identifié plusieurs choix possibles au moins deux soit c'est vrai soit c'est faux par exemple et tu ne sais pas laquelle possibilité choisir la confusion c'est encore plus profond en fait tu n'as même pas encore identifié de direction possible c'est comme du doute dans du doute si tu es face à un sentiment de doute la chose la plus judicieuse à faire c'est de rechercher des informations d'aller creuser sur les différentes options qui s'offrent à toi pour savoir laquelle est la meilleure et pourquoi pas même imaginer d'autres options possibles mais si tu es face à un sentiment de confusion la chose la plus judicieuse à faire c'est déjà de faire le tri de mettre un peu d'ordre soit dans ton environnement extérieur ou soit dans ton esprit afin que tu puisses déjà identifier une direction et ensuite tu pourras repasser sur le sentiment de doute tu as douté si c'est la bonne direction mais au moins tu auras une direction et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura été utile j'espère qu'elle t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce que c'est que le doute la confusion la différence entre ces deux choses et comment gérer ça et si tu as apprécié n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos et je te dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz